Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui parce que le concept du jour est juste incroyable. Avec moi, Raph et Adrien. Les gars, comment ça va ? Pour le moment, ça va bien. Ouais, ça ira beaucoup moins bien dans un instant. En gros, je vous explique, je vous ai acheté 5 plats préparés. Vous allez devoir les reclasser du moins cher au plus cher. Franchement, vous allez voir le premier, c'est une petite pépite. Bon bah, allez, c'est parti les gars. Celui-là, franchement, moi je l'adore. Allez, hop ! Oh non ! Alors, c'est quoi, vous avez reconnu ? Oui, c'est du cassoulet. Bah, exactement, regardez, il n'est pas beau ce cassoulet. Oh, franchement, il a l'air ignoble. La saucisse, elle me donne tellement envie là. Moi, je n'ai même pas de saucisse, j'ai du poulet. Ah, bah écoute, je pense que tu ne perds pas au change. Ah, mais c'est froid ! Ah, bah, ça a été réchauffé il y a à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc oui, c'est devenu un peu froid. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je viens de Toulouse. Et que c'est évidemment la spécialité toulousaine. Bien sûr ! Évidemment, je déteste ça, donc... Non, sérieux ? Attends, c'est un banger le cassoulet, moi j'adore ça. Alexis a dit que c'est un banger. C'est un banger. C'est un banger. C'est un banger. Banger. Ben non, c'est un banger. Moi, je reconnais un peu la marque Bonne Maman. Est-ce que c'est... Non, il n'y a pas d'argument. Non, il n'y a pas d'argument. C'est vraiment juste ça. C'est vraiment du hasard. Est-ce que c'est ça, Bonne Maman, ou pas du tout ? Déjà, Bonne Maman, pour moi, c'est du sucré plutôt. C'est des confitures, c'est des choses comme ça. Non, il y a aussi des plats préparés. Tu ne confonds pas avec Marie ? Ah, je confonds avec Marie. Première assiette. Vas-y, Adrien. Je te laisse la prendre et la placer où tu veux. T'es du truc. 3,05 euros. Vas-y, Adrien. Ce que j'aime bien, c'est vraiment... C'est ton visage. T'es bien expressible comme personne. J'ai quand même hésité à manger la saucisse. Ah, là, tu veux ? Ben écoute, vas-y. Oui, prends-la, en vrai. Elle est froide, par contre. Tu en as juste ? C'est vraiment pas ouf. Ah, le deuxième plat. Merci, Antoine. Ça aussi, ça a chauffé il y a une demi-heure ? Oui. Je précise que c'est Antoine à la prod qui a présenté tous les plats, qui étaient initialement dans des barquettes. Donc, il y a une vraie recherche artistique derrière tout ça. Donc, je vous prie quand même de souligner ce travail. C'est super, ça a mis tellement de temps que c'est froid maintenant. Donc, c'est beau, mais c'est froid. 3, 2, 1, c'est parti, on ouvre. Oh là là. Alors, on note l'effort d'avoir vraiment tout séparé. Oui, mais tu vois. Parce qu'à mon avis, ensemble, c'est pas ultra appétissant, mais alors séparé, c'est vraiment quand ça l'air comme moi. Et je vous rappelle qu'on ne dit pas qu'on n'aime pas tant qu'on n'a pas goûté. Bon là, j'ai goûté, je peux dire que je n'aime pas vraiment. Ça, c'est de la viande, ça. La viande froide, hein. Ah, alors, là, c'est froid, mais je pense que surtout, ça n'a pas été vraiment bien réchauffé. Ah si, ça a été réchauffé, il faut arrêter au bout d'un moment. Bah, c'est pas toi qui goûtes. Ah la vache, les carottes, c'est immonde. Oh, excusez-moi, mais les carottes, il y a une sauce, je pense, une sauce aux herbes, une sauce à l'herbe d'ailleurs, au gazon. Je pense que c'était du pesto, mais en fait, pas du tout. Non, non, c'est du gazon. C'est un truc, vraiment, j'ai l'impression d'être un lapin de quoi. Eh bien, j'ai hâte de voir où vous allez classer celui-là. Je sais pas, mais c'est vraiment pas bon. Je pense que c'est à 4,75. Non, 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 c'est pas aussi cher. N'hésitez pas à donner votre avis également dans les commentaires, à nous dire qu'est-ce que... qu'est-ce que vous aimez, vous, comme plat préparé ? Est-ce que vous en goûtez parfois ? Et il va falloir classer ce plat. Comment on peut l'appeler, ce plat ? Moyen ? Non, le nom, quoi, c'est Péné... Pas ouf. Poulé... Péné-poulé-carotte. Raphaël, je te rappelle qu'il y a des petits-enfants qui meurent de faim dans le monde et que donc on ne peut pas se permettre de jeter... Je te laisse leur envoyer mon reste. Je suis désolé, mais jeune enfant, c'est pas possible. Les carottes, elles ne passent pas. Les carottes, c'est impossible. Ni l'un ni l'autre. Alors, on le met où, ce plat ? Vas-y, 4,75. Viens la mettre avec moi. Oula, c'est bizarre, cette phrase. Tu m'as le mal partout, c'est fou, ça. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié de vous dire un truc. Le vin, là, est à consommer. En fait, ce vin n'est pas à consommer. C'est vraiment ça ? Elle n'est pas à consommer du tout. Ne le faites même pas avec modération. Ne le faites pas tout court. C'est... Voilà. Pour votre santé, pour votre avenir, pour vos enfants, pour la planète, ne le faites pas. C'est un banger. Bah, évidemment. B-A-N-G-E-U-N. Momo, motus. Merci beaucoup, Antoine. On vous souhaite un bon appétit. Merci beaucoup. Honnêtement, je pense que ce plat va vous parler. Ah, il va nous parler. Un, deux... Ah, voilà. Là, ça me parle, là. Alors, là, on a reconnu, hein, directement. Ce sont des... La pâte carbo et jouquillettes. Je vais arrêter de parler. Je vais juste manger. J'ai faim. Et alors, là, tu vois, moi, je commence déjà avant de manger. Je pense que c'est celui-là avec la 75. Ah, faites-vous plaisir, les gars, là. Oui. Ah, vous n'en aurez peut-être pas deux comme ça, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Donc, allez-y, hein. C'est pas aussi cher pour moi. C'est un truc de base. Non, mais après, le goût est bon, mais c'est pas non plus incroyable. Ah, si, c'est très bon. Il y a la petite crème. Mais t'as un palais de Doberman, toi. T'as dit, le vin est pas mauvais. Il faut que tu saches qu'avec Adrien, on se connaît maintenant depuis un certain nombre d'années. Ouais. Et en fait, son plat de prédilection, c'est poulet, riz, curry. Ouais. Ok. Il bouffait ça matin, midi et soir parce que sa maman lui faisait ses repas. Ouais, elle faisait des grosses marmites. Et j'allais Tupperware sur Tupperware. J'arrivais à l'école. Mais là, tu l'as plus. La maman ou le... La maman ou les Tupperware ? Pardon, maman d'Adrien. J'ai gardé un des deux, à vous de savoir. T'as plus de Tupperware de ta maman ? Non, j'ai plus de Tupperware. Ah là, pourquoi ? Parce qu'elle a la flemme. Moi, le flein gelé, je le décale à 2,75. Ok. On fait ça. On part sur ça. Genre parce que c'est tout le temps moi qui ai le dernier mot. Oui, on a peur de toi, je pense. Bon, on va enchaîner sur le quatrième plat. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Alors, on analyse un peu. Du riz. Alors, ouais, mais attention, c'est pas du riz classique. Non. Tu remarques qu'il y a un petit melting pot de riz. Ouais, il y a du riz noir aussi. Voilà, du riz complet. Sauce un peu caramélisée, si je puis me permettre, mon expertise. Absolument. Moi, je suis sûr que c'est celui le plus cher. Sûr. Ou au moins 4,75. Ouais, ça, il y a moyen. Même le riz. C'est du riz de riche. C'est du riz de riche. Alors, le bœuf est costaud. Le bœuf, ouais, bien sûr. Très, 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 très bon bœuf. Je crois que c'est du bœuf de Kobe. Oui, au moins du bœuf de Kobe. On est vraiment sur du bœuf, les gars ? Non. Qu'est-ce que c'est ? C'est de l'agneau ? Non. Putain. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. C'est du beau ? Tu vas faire toutes les viandes avant de trouver la bœuf. Le cochon ? Ouais. Le cochon, c'est rose. J'ai vu ça dans les manuels. Ouais, c'est vrai. Et puis, ça fait... Il n'y a pas la petite queue en tire-bouche. C'est vrai. Le riz, il est sec. Mais il faut le mélanger. Oui, il est quand même bien mélancé, d'accord ? Bah oui, les gars. Et là, ça gagne du prix. Là, ça gagne de la valeur. C'est un vengueur. Quel est le prix de ce petit... Donc, c'est un plat de porc, caramel et riz. Ouais, c'est du porc. Je te le confirme. Une belle analyse. Tu m'as fait tous les animaux de la ferme avant de trouver... Je t'ai dit, c'est impossible que ça soit du porc. Ouais, bah si, si, c'est du porc. C'est du porc, hein ? Ah, donc, c'est pas du cochon, c'est du porc. On le juge un peu, là, hein ? Oui, toujours. On te juge. Jusis-moi. Voilà. Alors, je pense qu'il a raison. 6,49, au pire, on le bougera. Même si c'est quand même... Putain, c'est cher. Moi, je pense... À l'oreille. À l'oreille du micro-ondes qui est en train de réchauffer les plats. Il te parle. T'as un ouïe. Une ouïe. Autant l'ouïe. On va le refaire. T'as une ouïe. C'est tellement naturel quand tu le fais la deuxième fois. Une ouïe. Bon, t'as des oreilles vraiment exceptionnelles. C'est vrai, tu les trouves bien ? Je les vois pas, en fait. Tu sais, tu me fais penser... Non. Je sais pas si j'ai envie d'aller sur cette voie-là. Non. Mais tu sais, tu vois Boulébile. Tu vois ou pas ? Le chien ou le... Le chien. Grave. Parce qu'en fait... Un petit poker. En fait, ça, ça serait tes oreilles. Ouais, c'est Ravioli. Voilà. Ah, pire. Alors, cette assiette-là, j'ai l'impression d'accord que quelqu'un a pris des raviolis. On dirait un peu la marque Desigual. Oui, exactement. Il y a un truc. Alors que toi, c'est bien... C'est plutôt bien fait. Je pense qu'on m'apprécie un peu plus du côté de la prod qu'Adrien. Bah écoutez, je vous propose qu'on y aille. Ça rappelle l'enfance. Et là, je me rends compte que ma mère vraiment m'appréciait très peu pour me faire manger ça dans des quantités. D'où je t'ai fait manger des raviolis ? N'importe quoi, mon fils. Dans l'ensemble, c'est pas bon. C'est pas bon. Vraiment, c'est pas mauvais non plus. Non, c'est pas ouf. C'est là. Ça a le goût de 2,25€ en fait, vraiment. Une petite question en tant que professionnel de la cuisine. Absolument. Oui. Je peux permettre de t'appeler comme ça. C'est quoi la différence entre un ravioli ou une ravioli et un raviol ? Alors, c'est très simple. Un ravioli, c'est des petits raviols. OK. Un raviol, en général, c'est assez gros. C'est comme ça et qu'en général, t'en as une ou deux éventuellement dans une assiette. Alors que les raviolis, c'est des petites ravioles. Donc, t'es en train de me dire que le ravioli, c'est le bébé de la ravioli. Exactement. Où est-ce qu'on la met cette assiette ? Alors, moi, j'ai juste quelques petites hésitations parce que là, on pose l'assiette, on l'a terminé. Oui, après, on vous dira si vous avez juste ou pas. Oui, mais là, c'est genre on pose l'assiette et on n'a plus le droit de changer. Si. Si, tu peux changer encore. Moi, je pense que c'est de même ça. On pose à l'un. Moi, j'ai quelques doutes sur quatre plats. Je m'explique. Je pense que les pâtes, c'est sûr. Maintenant, je pense que ça, ça peut être switchable et ça, là aussi. Je ne pense pas. La ravioli, c'est vraiment le truc de base. Mais moi, on ne peut pas préparer le cassoulet. Mais ça, mais en fait, c'est ça, il y a trois plats. Il y a trois... Oui, il y a un petit rototo. Bon, on fait quoi ? On ne switche pas ? On va dire qu'on part sur l'intuition première et on laisse. Allez, encore une fois, c'est moi qui ai le dernier mot à chaque fois. Oui, oui, mais je te fais confiance. Une confiance aveugle. Vous avez actuellement zéro bonne réponse. Quoi ? Je ne vais pas vous mentir. Il n'y en a pas un de juste. Est-ce qu'on a le droit à une deuxième tentative ? Évidemment. Il va falloir switcher, trouver. Moi, je pense que ça se dégage déjà. Vous avez tout bon. Let's go ! Alors, le plat à 6,49, c'est effectivement le Weight Watchers. Est-ce que je peux me permettre une petite critique ? Bien sûr. Un truc pour mincir avec un Nutris-Corp B. Moi, j'appelle ça du foutage de gueule. Et bam ! Prenez-vous ça dans la gueule, Weight Watchers. Allez, diffamation. Il n'y a rien à bouffer, c'est hors de prix, d'accord. Ensuite, le porc au caramel à 4,75. Ouais, c'est du maritou craché, j'aurais dû te biner. Du maritou craché, parce que toi, tu connais super bien, en fait. Non, on a reconnu la pâte. Ensuite, nous avons le cassoulet, le fameux. Cassoulet, 3,05. Ah ! C'est Carrefour, en plus. C'est Carrefour, ça. Déjà, l'image n'est pas ouf. Et Nutri-Score A, les gars. Oh, je ne pensais pas. Attends, mais c'est incroyable. Un cassoulet et un Nutri-Score A, alors que le plat Weight Watchers, c'est un Nutri-Score B. L'air à violie, 2,75. Putain, Carrefour. Franchement, Nutri-Score B, c'est pas mal. Toujours Carrefour. C'est bon. Ouais, c'est sans colorant, c'est français, mais c'est pas bon. N'hésitez pas à commenter cette vidéo en nous disant un peu quel est votre plat préféré à vous parmi ces 5 merveilles. Vraiment, j'espère que vous vous êtes régalé. Merci beaucoup, Alex. J'espère que vous avez passé un bon moment. Oui, oui. J'espère que vous allez passer aussi un bon moment aux toilettes toute l'après-midi. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt sur cette chaîne. Merci. Merci pour votre participation. Merci, au revoir. Non, putain, Lucas. C'est trop lourd. Et là, il y a la musique qui va partir. Pour mener dans cette gueule des plats qui sera le grand vainqueur. Le prix peut mentir, mais le goût n'est trop bas, c'est sûr. Adria et Raph deviennent les prix. C'est leur mission. Mais attention, tous les plats ne sont pas bons en nutrition. Tous les plats ne sont pas bons en nutrition. Tous les plats ne sont pas bons en nutrition.